La distribution de l'eau nous pose beaucoup de problème. Nous avons essayé de désaminer l'eau à Rodrigue, à Salmard, plus ou moins, et dans les hôtels à Maurice. Nous avons l'intention de continuer ce programme afin d'utiliser de l'eau de mer autant que possible pour nos besoins domestiques. Même si 99% de la population a accès à de l'eau à travers des tuyaux, le fait est qu'il y a 20% de la population qui ne reçoit pas de l'eau à l'époque. Il y a de la pluie, mais 90% de l'eau de pluie va à la mer. De ces 10%, le reste part quelque part, et il nous reste à peu près 3% pour distribuer à nos consommateurs. Donc nous avons besoin d'un bon management, d'une bonne direction, et nous avons besoin de faire de la CWPA, s'occuper de ses clients. Il y a beaucoup trop de complaintes qui ne sont pas écoutées. Tous les jours à la radio, je vous apprends des gens qui me disent, on a appelé la hotline et puis on n'a rien fait jusqu'à ce qu'on vienne à la radio. Là, il y a quelqu'un qui est venu de la CWPA. Cela aura à changer. J'ai demandé à la Banque mondiale de nous conseiller sur la réforme de la distribution de l'eau. Parmi ces réformes, il y a toujours l'appel au secteur privé que je vais faire. Sous quelque forme que ce soit, ce sera une privatisation du système de l'eau que nous envisageons afin de pouvoir donner aux consommateurs le service qu'ils sont en droit d'attendre. Il nous faut comprendre tout le monde, les besoins et les défis qui se posent à nous pour que l'eau soit beaucoup plus accessible. Nous avons besoin d'un service moderne. Nous n'avons pas qu'un pays qui est moderne, mais le « basics » n'est pas moderne. Pour moi, personnellement, nous avons commandé un rapport de la Banque mondiale. Il y a différentes options qui vont être prises dedans. Nous, nous avons besoin de donner le service avec la population. On attend la recommandation de la Banque mondiale. Mais le plus important, moi, comme responsable de la CWVA, le change a déjà commencé. Le change a déjà commencé en termes de nos staffs. Et je connais que moi, il y a un problème. Nos staffs sont âgés, un bon ingénieur qui arrive à l'âge de retraite. Il y a une transformation pour faire avec la proximité avec nos clients. Il y a un grand projet de sentier qui nous a besoin de faire. Il y a un projet pour revoir la structure de la CWVA. Il y a un projet pour optimiser nos coûts. Il y a un projet pour augmenter nos revenus. Il y a environ 75 000 à 80 000 compteurs qui sont défectueux. Il faut quand même remplacer. Souvent, des fois, avec une grosse appli qui est dans l'île, le piewater treatment est boussé et tu peux gagner des problèmes dans le pays. Maintenant, ça, c'est derrière nous. C'est quelque chose qui est une bonne nouvelle. On a pas mal de projets aussi en termes de rivières du poste. Parce qu'il y a encore une fois qu'on a la pluie dans le sud, on a des problèmes et ça, on peut aller de l'avant. Les Singapouriens, quelque part, ont fait un remplacement de mon tuyau à environ 80 kilomètres de tuyau. Et dans le Bill Mauritius Fund, le gouvernement y embarque 3,5 milliards d'euros. Là, nous commençons le lancement de projets pour essayer de continuer avant de perdre de l'eau. Là, nous connaissons que c'est une période difficile pour le pays. On a une affaire qui s'appelle l'aninia. Et l'aninia, c'est quand même moins de pluie. Nous avons un pays déficitaire le mois d'hiver. Et aussi, la plupart du temps en été. Alors, la gestion de l'eau est extrêmement importante pour nous. Et aussi, à partir du 15 avril à monter, nous prenons dix nouveaux camions citéens qui, à chaque fois, pro-activement, nous pourrons aller, nous passons à l'île et identifier une place que de vraie même pénale de l'eau. Il y a aussi le problème dans Pérebère et Grand-Gob. Là, nous mettons en opération un nouveau borehole qui peut être d'environ 1 400 m3 de l'eau. Quelque part, la souffrance de Bandimund dans le Pérebère peut être allégée. Le World Water Day, c'est la quantité d'eau et la qualité d'eau. Et nous nous faisons de meilleurs chez nous en termes de garder la qualité d'eau. Nous avons environ 1 500 tests qu'on nous fait à la CWA. Et tous types de tests pour s'assurer que la qualité d'eau est maintenue. Et aussi, nous avons le ministère de la Santé qui fait des tests avec des demandes de l'eau pour s'assurer que de l'eau est importante. Et pour aider la population en termes de la souffrance qu'ils ont gagnée en termes de l'eau, nous avons une camion citéenne. Et aussi, nous avons le Water Tank Scheme. Là, c'est bon de savoir si il y a une région qui n'a pas gagné de l'eau. Vini et vini avec nous, nous avons le Water Tank Scheme qui est là. Nous pouvons cibler une région qui peut perdre de l'eau et une région qui n'a pas à la faute pour essayer de nous avoir un prix assez subsidiaire pour quand même avoir gagné de l'eau pour une période de temps. Et là, nous fais encore une fois un appel que si nous comprenons nous-mêmes avec beaucoup de pays du monde, nous servions environ 170 litres de l'eau. Et si nous sommes capables d'amener ça au moins à 120 litres de l'eau, nous faisons nos efforts en termes de repas de la maneture, d'alléger la population, mais il ne faut pas qu'à se faire de l'eau. Et dans la campagne de Save Water, il y a des simples affaires que je peux faire. En termes, quand je vais brousser dans le matin, un palais robinet roulé, adapter au pan de robinet, que de plus de l'air, moins de l'eau qui sortit. Quand je prends un bain, essayer de ne pas faire 30, 40, 50 minutes dans cette salle de bain, ça a aussi qu'à baisser la façon dont nous lavons. Tout ça là, c'est important, c'est même une petite mesure qu'on peut faire. Un simple exemple, nous avons environ 300, 320 000 consommateurs domestiques. Si nous mettons une bouteille de l'eau dans le tank de l'eau, si nous faisons 5 vests par jour, 5, 300 000, c'est au moins 1,5 millions de litres de l'eau qui peut avoir Save Water. Il y a une unité anti-fraude qui peut être un peu plus sur le terrain de l'eau, parce que même comme je disais, beaucoup de gens ne payent que 3 roupies de l'eau par jour. On ne peut pas faire 3 roupies de l'eau par jour. Ils dépensent beaucoup de l'argent sur les SMS. Alors nous, comme consommateurs, il faut être diligents en termes de comment le budget pour la maison. Bientôt, nous avons le bagatelle d'âme qui pourront en opération. Il y a un problème avec la station de traitement. Alors, ça se faisait pas sans fin le 25. Et malheureusement, c'est bien un contrôle. C'est une position illégale que une décision doit être prise. Et moi, je me pensais, parce que c'est le naturel du projet, qu'une décision va être prise rapidement. Parce que là, au moins, le 5 water demanda à l'âge Belrose et aussi pour lui, etc. Mais ça, même si le 5 water demanda à l'âge Belrose est tardé quelque part, le travail de sauré sous une Belrose, ça peut passer à l'âge. Il ne peut pas attendre. Quand le traitement de plantes parait, le travail a tenté d'être fait. Mais en plan B, six ans, les dents mignent près, il est capable de dévier de l'eau dans la rivière pour mener directement dans le 5 water demanda à l'eau, pour agitifier le problème pour lui. Et moi, espérons que la Cour suprême vienne un jugement le plus vite possible dans l'intérêt national. C'est « be on our control ». On attend le jugement le plus vite possible. Et ça va prendre environ 20 mois d'être construit. « En dehors les députés l'entrée du Chapin » Sous-titrage FR ?